Vous dites ce que vous voulez, non, montre-moi Kinshasa dans le sens. Pour montrer Kinshasa. Donc tout ce que vous avez à dire, c'est bon. Voilà. D'abord, je suis très content de vous rencontrer. Je m'appelle Novo Mondo André. Je suis retraité de France. J'ai fait 25 ans en France. Ce pays, c'est le paradis de la terre. Sauf que nous-mêmes n'avons pas compris conscience de ça. Je donne un exemple. Le chef de l'État, je viens d'apprendre, qu'il va donner ou qu'il aurait prévu 5 sajips pour les députés. Aucun député ne lui a demandé une jip. Et ces députés ne l'ont pas à pied. Quel est le prix d'une jip ? Admettons, Obama, qu'une jip coûte 20 000 dollars. Je rappelle que c'est 50 000. 50 000 dollars. Eh bien, le prix d'un tracteur, c'est combien ? Pour faire l'agriculture. Eh bien, si c'est qu'elle commande 500 tracteurs, à chaque député, on lui donne un tracteur. On demande à ce député, dans sa circonscription, qu'il va faire plus de 100 hectares ou 1 000 hectares d'agriculture, planter seulement les haricots. Au bout de 4 mois, chaque hectare va apporter combien de tonnes de haricots ? On donne à nos militaires, on prend 1 000 militaires, on leur demande de planter seulement des boutures de maniocs sur 1 000 hectares de maniocs. Au bout de 8 mois ou 12 mois, nous avons de maniocs. Le prix de maniocs ici va coûter 5 000, 10 000 francs. Qu'est-ce qu'il lui a pris pour aller proposer au député des jips ? Il ne donne pas le jip, le monsieur là va acheter le carburant, il va acheter de l'huile, ça va tomber en panne, tout ça. Ça va rapporter quoi au Congo ? Mais apparemment les jips sont à crédit, c'est-à-dire qu'ils vont payer petit à petit. Mais justement ces crédits là, qui va donner les crédits ? Mais prenez les crédits pour les tracteurs ! Non mais ça veut dire que chaque mois, les députés vont comme ça rembourser l'argent. Donc ça va faire exactement 25 millions pour les 500 jips ? Oui. 25 millions et chaque mois, les députés vont comme ça remettre l'argent dans la caisse de l'État. Apparemment. Cet argent là n'ira pas dans la caisse de l'État. Est-ce que quand quelqu'un fait l'agriculture, l'agriculture ne va pas rapporter l'argent dans la caisse de l'État ? Entre quelqu'un qui fait, d'abord un, le nounara que vous appelez Bitekuteku et le Matembele. Au bout de 15 jours, vous avez le Bitekuteku. Lorsque vous allez à l'aéroport de Njili, vous arrivez à la descarte là, il y a des mamas qui font le Bitekuteku. Ce Bitekuteku là, ils mettent dans des cartons, ils emmènent à l'aéroport, ça part en Europe. Quand il y a Château Rouge, Bruxelles, Matongé, tout le monde achète ça le même jour, ces légumes là finissent. 15 jours seulement. Mais si on fait des hectares de Matembele pour envoyer en Europe, ça rapporterait combien pour l'État congolais et pour cette population ? Ici, on ne peut pas crever de faim. Moi, je suis en colère d'apprendre que ces individus là qui sont au pouvoir, prennent de l'argent, ils font n'importe quoi avec, ils vont se promener dans toute la ville. L'Ongwa, Bangongyos, ils habitent au Gombe, la plupart. Les carburants qu'ils prennent pour se promener dans Kinshasa, ça rapporte quoi ? Vous savez, nous sommes ici 15 millions d'habitants. Disons, plus de la moitié sont des enfants, 8 millions sont des enfants, et 7 millions sont des adultes. Si nous enlèvons 1 million de malades, il va rester 6 millions de personnes valides. Les 6 millions de personnes valides, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, il y a 3 500 000 femmes et 2 millions 500 hommes. À ces hommes-là, ça compte pour lui donner une femme. Vous savez qu'on peut construire à chaque Congolais une maison. Puisqu'il va prendre sa femme et ses enfants. Est-ce que nous sommes des malades quelque part ? Ça ne va pas dans notre tête. Comment nous pouvons faire des choses comme si nous étions fous, nous étions des malades ? Ils vont en Europe. Ils savent gréver dans Paris, il y a des lots, des fontaines d'eau dans Paris. Tu as soif, tu as pris quelque part, tu bois de l'eau. Et cette eau-là, la nappe phréatique de Paris, c'est plus sale que notre nappe phréatique ici. Pourquoi bon sang ? Pourquoi ? On ne peut pas installer des fontaines publiques ici pour que les gens puissent boire de l'eau. On nous apporte des bouteilles qu'on jette partout. Une petite bouteille doit marquer American Water, Swiss Water, Canadian Water. Quel est ce complexe-là, imbécile ? Complexe ! Tu allais mettre le Canada, le nom de l'Amérique Water, Swiss Water. Est-ce que le Congo Water ne va pas boire de l'eau ? Il ne va pas boire de l'eau. Il ne va pas boire de l'eau dans la Suisse. Le volage, à quelques mètres, il va boire de 500 francs. Mais ce taux-là doit coûter un franc congolais. Même pas ! Après, ils le jettent des bouteilles partout. Qu'est-ce qu'ils ont mis de plus dans ce taux-là ? Rien du tout. Et on laisse ces gens vendre les gens dans la rue. Tous ces gens-là dans la rue, on les arrête d'abord. Et puis on met des fontaines publiques. Nous avons de l'argent pour ça. Papa, est-ce que vous avez vécu en Occident ? J'ai vécu en Occident il y a 25 ans. Je suis retraité de France. J'étais notaire. En France ? En France ! La France, c'est un pays pauvre. La France, c'est un pays pauvre. L'ananas ne pousse pas en France. On vous vend de l'eau aromatisée avec du sucre coloré. On appelle ça le jus. Ça, c'est le pas du jus, imbécile. C'est le pas du jus. Il n'y a pas d'oranger en France. Il n'y a pas de manguer. Il n'y a pas d'ananas. Le café, on appelle ça café de la Côte d'Ivoire.